Nous sommes avec Franck Dodichaud, qui est universitaire et spécialiste de l'Amérique latine. Bonjour Franck. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dresser un panorama rapide de l'Amérique latine qui est en train de vivre une nouvelle vague rose ? Alors oui, effectivement, dernièrement on parle d'un retour des gouvernements dits progressistes. Il y a plusieurs dénominations possibles, mais disons l'étiquette progressiste qui permet de parler de cette impulsion plutôt sur la gauche, ou nationale populaire. Comme il y avait eu au début des années 2000, on s'en rappelle, quand il y avait eu l'élection de Chavez, et ensuite à partir de 2002 Lula au Brésil, et puis Evo Morales en Bolivie, Coréa en Équateur. On a vu qu'il y a eu une période assez longue d'âge d'or de ces gouvernements progressistes, avec des avancées sociales, mais dans un contexte économique qui était très favorable pour redistribuer, finalement, sans remettre en cause radicalement le pouvoir des classes dominantes. Il y a eu une parenthèse très dure, avec des coups d'État, ou le retour des droites par la voie électorale, et la montée en force des forces réactionnaires ou conservatrices, qui signaient aussi un peu les limites de cette expérience progressiste nationale populaire, l'effondrement du processus bolivarien, pour des réseaux internes et des sanctions externes. Et là, depuis 2018, il y a un retour, certains disent un progressisme tardif, López Obrador au Mexique, et puis, dans la foulée, le retour du péronisme de gauche en Argentine, avec Kirchner notamment. En Bolivie, après le coup d'État, retour par les urnes du mouvement socialisme. On pourrait aussi citer le Honduras, la surprise au Pérou, avec Petro Castillo. Donc, effectivement, il y a se dessiné une dynamique qui vient d'être confirmée très récemment par l'élection de Petro et de Francia Márquez, camarades afro-colombiennes, en Colombie. La question, pour savoir si ce cycle pourrait se compléter, c'est évidemment le scénario brésilien. Ce qui est important, quand même, à souligner, c'est que cette nouvelle impulsion, elle se fait dans un cadre très dégradé, de post-pandémique, d'inflation, de crise climatique, économique très forte, et aussi de remonter en force des luttes populaires. Il faut rappeler 2019, où il y a eu des grandes mobilisations au Chili, en Colombie, en Haïti, en Équateur, des mobilisations multi-facteurs, multi-classes, mais par en bas, très fortes, très radicales, et qui ont rouvert finalement les possibles avec l'importance des mouvements féministes et du mouvement indigène en particulier. Donc c'est un contexte de turbulence où les droites sont toujours là, où il y a un gouvernement fasciste au Brésil, encore aujourd'hui, et en même temps des acteurs populaires, des acteurs féministes, la jeunesse qui est mobilisée, et qui est aussi en rupture avec toute une partie du système politique, quel qu'il soit, gauche y compris. On voit le niveau d'abstention qui est à 50%, parfois plus, dans plusieurs pays. Oui, c'est un petit peu ce qui s'est passé au Chili, qui est appelé à voter le 4 septembre prochain pour la nouvelle constitution. Mais avant d'aborder précisément cette question, justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe au Chili ? Quelle est l'ambiance, l'état des signes des Chiliens depuis que Boric est arrivé au pouvoir ? Alors, oui, le scénario chilien, il est très important, évidemment, pour le peuple chilien, pour les peuples chiliens, et pour toute la région. Là aussi, c'est la grande révolte populaire d'octobre 2019 qui a ouvert les possibles dans un pays connu pour son néolibéralisme avancé, très stable, très dur aussi, très inégalitaire. Et dans ce contexte où on a encore la constitution de l'ère Pinochet, le droit du travail de l'ère Pinochet, même s'il y a eu des réformes, on a vu la jeunesse dire « Y'a basta, on n'en peut plus » de ce régime néolibéral extrêmement violent, socialement et politiquement. Ça, c'était pendant le gouvernement de droit de Piñera, il y a eu une répression très dure, avec des prisonniers politiques y compris. Et la force de la mobilisation populaire, elle a ouvert ce qui n'avait pas été possible en 30 ans de transition démocratique, c'est-à-dire l'idée de mettre fin à la constitution héritée de la dictature. Elle a aussi ouvert un processus constituant où sont entrés en force les indépendants, issus de mouvements sociaux, les féministes, le peuple mapluché, avec des sièges réservés. Et ça a aussi débouché indirectement sur l'élection de Gabriel Boric, qui est issu donc de la nouvelle gauche, d'une gauche antinéolibérale, une coalition entre le Parti communiste et le Front large, avec beaucoup d'espoir, dans un premier temps, surtout que c'était une victoire face à l'extrême droite. Là, on a vu, comme d'autres pays, comme en France aussi, un effondrement des partis traditionnels, qu'ils soient de droite ou de centre-gauche, on va dire, et la montée en puissance, une polarisation, une fragmentation de l'électorat aussi, et une extrême droite qui a été très haute, au premier tour, et quand même à 47% au second tour. Donc, le contexte, il était d'espoir qu'il y ait au moins une alternative, et le gouvernement Boric a vite déçu une militarisation du sud Chili contre le peuple mapluché, une réforme fiscale qui a beaucoup traîné, qui est en train d'être mise en place, mais qui va être finalement assez limitée. Et comme en Colombie, comme en Argentine désormais, au Chili, il n'y a pas de coalitions qui sont majoritaires au plan législatif, et donc, en fait, qui se retrouvent dans un système institutionnel politique qui les freine, même si d'emblée, elles étaient quand même assez modérées, il n'y a aucune prétention de dépasser le capitalisme, ni en Colombie, ni au Chili, ni ailleurs, mais ces espoirs de changement démocratique ont été aussi limités par un système institutionnel, et le manque de majorité parlementaire. Donc, il faut être plus la clé, c'est qu'elle poussait par en bas. Et l'autre point que tu as abordé, c'est la constitution. L'enjeu, le 4 septembre, c'est oui ou non à la nouvelle constitution, qui serait une des constitutions, un texte constitutionnel des plus avancés, en plan des droits des femmes, du féminisme, des droits reproductifs. Il pourrait instaurer une sécurité sociale dans un pays entièrement privatisé, remettre au cœur la question de l'eau, de la nature, des droits environnementaux, du droit du travail, qui a été complètement écrasé par le néolibéralisme et la dictature. Il faut quand même des avancées substantielles. Mais dans ce contexte, là aussi, il y a une campagne très longue, très dure, des masses médias, des réseaux sociaux, portées par la droite, portées par les élites chiliennes, pour rejeter le nouveau texte constitutionnel. Et ça, c'est un problème très grand. Et en face, il y a une tentative des mouvements sociaux de mobiliser pour dire oui, il faut dire oui à cette nouvelle constitution. Et entre les deux, comme ça se passe souvent en Chili, une partie du centre-gauche, des partis politiques traditionnels et du gouvernement Boric, qui essaie de trouver des consensus avec les vieilles élites libérales du pays, en disant oui à la constitution, mais il va falloir la modifier. Une nouvelle constitution, oui, mais ça sera légiféré au sein du congrès actuel, donc par les vieux partis. Donc on se retrouve avec des situations d'entre-deux qui ne vont pas aider justement à donner une vraie véritable légitimité populaire à cette constitution qui est vraiment très intéressante, qu'il faut soutenir, mais dans un contexte difficile où les classes dominantes finalement essaient de reprendre la main et où les vieux partis traditionnels, eux aussi, essaient de peser sur la situation pour limiter l'ampleur de la démocratisation que pourrait incarner cette constitution. Est-ce qu'il y a un risque de développement de cette constitution ? Très clairement, disons que l'urgence c'est réussir à approuver le texte et ensuite mobiliser dans un contexte où les parties du vieux congrès, pour le dire comme ça, vont essayer de détricoter toute une partie des droits, par exemple sur le système indigène, de la justice indigène. Le Chili deviendrait un pays, une république solidaire, démocratique, écologique, féministe et plurinationale avec un système de justice indigène par exemple. Et là, évidemment, pour la droite, c'est la fin de l'unité nationale, c'est la fin du Chili d'une certaine manière. Oui, mais pour Boric, par exemple, qui a édicté des lois déjà contre les mains boucheuses, il y a quelque chose d'assez incompréhensible. Tout à fait. On se retrouve avec un gouvernement d'entre deux, de conciliation dans lequel le Parti communiste chilien a un poids pourtant très important. Mais on se retrouve aussi avec une partie du Parti socialiste qui lui a gouverné le néolibéralisme pendant plus de 20 ans au Chili. Dans ce cadre-là, c'est la poussée des mouvements sociaux, des mouvements féministes, des syndicats combattifs qui pourra faire la différence et d'une partie de la gauche qui maintient une indépendance. On va aller dans un autre pays, le Brésil, qui vit une nouvelle campagne présidentielle dans laquelle s'attrontent Bolsonaro et Lula. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui est en jeu dans cette présidentielle ? Alors, c'est évidemment un point... Une grosse question de cette présidentielle-là. Oui, c'est un point géopolitique, géostratégique central, la plus grande économie de l'Amérique latine au plan démographique, au plan géopolitique. Évidemment, le Brésil, c'est tout à fait important et surtout qu'on a un gouvernement qu'on peut qualifier de fasciste, de néofasciste, militarisé, antiféministe, qui a combattu pied à pied les mouvements sociaux, le mouvement des sans-terres, qui désormais même menace le Brésil d'un coup d'État si jamais il n'était pas réélu. Donc, ce sont des menaces tout à fait sérieuses. On peut rappeler des assassinats qu'il y a eu tout au long de la période du gouvernement Bolsonaro contre les militants, les militantes des mouvements populaires, notamment les afro-brésiliens. Et donc, le défi pour toute une partie de la gauche était freiner et empêcher une réélection de Bolsonaro. Dans ce contexte, il faut rappeler que Lula, qui a été président du Brésil pendant plusieurs années, demanda que le Parti des Travailleurs apparaissait comme le parti central dans l'opposition électorale en tout cas à Bolsonaro. Lula qui reste une figure évidente de la restructuration du champ politique brésilien sans qu'il y ait vraiment une alternative qui ait pu surgir pendant le gouvernement Bolsonaro. et en même temps, c'est aussi le Lula qui a été le Lula social-libéral, celui qui a négocié avec les élites brésiliennes, celui qui disait qu'il faut redistribuer en partie vers les plus pauvres et en même temps développer l'agro-business, ouvrir le pays à Monsanto. C'est toutes ces contradictions qui ont été le Lulisme qui sont encore plus au centre du débat politique et malgré tout, pour de grandes franges de mouvements populaires, de mouvements décentaires, y compris de la gauche radicale, dans la face au péril fasciste, bolsonariste, Lula apparaît comme la carte, la seule carte possible d'une alternance électorale. Il y a évidemment eu des gros débats au sein de la gauche radicale pour savoir jusqu'à quel point il fallait soutenir Lula, par exemple, dans le PSOL, le Parti Socialiste et la Liberté, majoritairement, le PSOL a choisi qu'il fallait appuyer Lula dès le premier tour, mais une minorité très importante pensait que c'est une erreur, mais globalement, l'idée du PSOL, c'est de dire qu'il faut tout faire pour empêcher Bolsonaro de revenir au pouvoir, mais en restant indépendant, en ayant les garanties de ne pas rentrer dans le gouvernement Lula une fois qu'il sera élu, parce que pour l'instant, il est vraiment en tête dans les sondages, donc maintenir une indépendance et être prêt à mobiliser pour pousser le plus possible, parce que même si Bolsonaro est défait, il faut voir qu'on a un arc néofasciste qui est incrusté dans la société, au travers des courants évangélistes, des courants les plus réactionnaires de l'Église, dans les quartiers, au sein des militaires, une partie des classes moyennes, donc il faut rappeler qu'il y a eu une sorte de révolte anti-louliste très forte à partir de 2013, qui a cédé aux sirènes de la droite, comme quoi le loulis c'était quasiment le socialisme, ce qui n'est pas du tout le cas, et donc il faut aussi recomposer le tissu social, la capacité à s'opposer pied à pied de manière unitaire au bolsonarisme et au fascisme, et en même temps, sans lâcher l'idée, ce que dit le Pessol, de construire, renforcer un pôle d'une gauche véritablement à gauche, anticapitaliste, internationaliste, féministe, qui soit prêt à montrer toutes les limites du loulisme, et surtout, pour terminer, il faut bien voir que le Parti des Travailleurs, le programme d'aujourd'hui, il est déjà beaucoup plus modéré que celui des années 2000-2002, donc là, c'est vraiment des garanties de gouvernement qui ont été données par Lula et qui sont incarnées par l'alliance qu'il vient de faire avec le centre droit, une droite bien conservatrice au travers de la figure de Alquim, qui a été d'ailleurs en 2006 un opposant à la présidentielle à Lula, Alquim qui est la figure de la bourgeoisie de Sao Paulo. Il donne cette carte-là dans la coalition électorale et en même temps, évidemment, contre des garanties en termes de stabilité pour le capital et pour les investissements étrangers. Donc, un compromis et aussi plein de risques, plein de dangers. Un compromis, plein de risques, surtout si on rappelle l'histoire récente du PT, Dilma Rousseff, du Parti des Travailleurs, donc, elle a été évacuée du champ politique et de la présidence par un coup d'État parlementaire en 2016 par son vice-président qui était sur des positions conservatrices. Donc, comme le dit Michael Lowy, avec cette alliance Lula Al-Kim, on dirait que Lula s'est mis la corde au cou pour le prochain gouvernement et il pourrait être lui-même sous les coups de cette bourgeoisie conservatrice qui a une détestation très forte du PT pour ce qu'il incarne et surtout pour sa base sociale et populaire. Merci beaucoup, Franck, pour ton intervention. Merci. Merci.